Bain de Livres Buchurbad a déjà proposé deux podcasts sur les langues et les communautés complices de la multiculturalité suisse. Le premier concerne le portugais, première langue étrangère parlée en Suisse romande. Le second s'intéresse à l'espagnol. Tous deux sont réécoutables sur notre Soundcloud et bien sûr sur notre site internet www.baindelivres.ch ongletpodcast. Pour ce troisième épisode, nous nous lançons le défi de donner en quelques minutes des informations sur le monde arabe. Avec l'afflux récent de réfugiés syriens, le nombre d'arabophones en Suisse a rapidement augmenté. Suffisamment pour que nous soyons tentés par une petite plongée entre le Machrek et le Maghreb. Le monde arabe comprend 22 pays, soit environ 400 millions de locuteurs. Ce sont les pays dans lesquels l'arabe est la langue officielle. Ils s'étendent de l'Afrique à la péninsule arabique en Asie de l'Ouest. En plus des pays d'Afrique du Nord que sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, le monde arabe africain comprend la Mauritanie, le Soudan, Djibouti et la Somalie, ainsi que l'archipel des Comores près de Madagascar. La partie située en Asie comprend le Yémen, Oman, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Kauaït, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Palestine. Notons bien que l'Iran et l'Afghanistan, comme la Turquie et le Pakistan, sont des pays du Moyen-Orient mais pas des pays arabes. On y parle d'autres langues comme le Turc ou le Farsi. L'arabe est la cinquième langue la plus parlée dans le monde et une des six langues officielles des Nations Unies. Dans les différents pays arabophones, de nombreux dialectes sont utilisés, mais il existe un arabe littéraire, comme un à tous, enseigné dans les écoles et utilisé dans les médias. Le monde arabe regroupe donc une grande diversité de situations, unies par l'usage de la langue arabe, une cuisine et une culture méditerranéenne, et la prégnance de la religion musulmane. Bad Livre a choisi de parler aujourd'hui de la langue et de la culture arabe, car lors de nos sorties de terrain, nous rencontrons beaucoup d'arabophones, des Syriens et des Irakiens, bien sûr, mais pas seulement, des Tunisiens, des Marocains. Nous avons eu envie d'en savoir plus. Entre 2010 et 2020, la population arabophone a plus que doublé en Suisse, de quoi alimenter certaines craintes de grands remplacements. En 2010, on estimait à 29 000 le nombre de personnes parlant arabe en Suisse. C'était essentiellement des personnes originaires d'Afrique du Nord, surtout du Maroc et de la Tunisie. Dans les années 60, la Suisse entretenait de bonnes relations avec les autorités marocaines et tunisiennes, et beaucoup de jeunes sont venus travailler ou poursuivre leurs études. Ceux qui sont restés forment aujourd'hui une certaine élite instruite. Ces migrations se sont arrêtées avec l'introduction de visas dans les années 80. Aujourd'hui, l'immigration maghrébine est quasi uniquement le fait de regroupements familiaux. La Suisse n'a pas une histoire coloniale. Elle n'a donc pas une importante communauté maghrébine comme sa voisine française. Et puis, entre 2010 et 2020, avec les printemps arabes, l'invasion de l'Irak, la guerre en Syrie, le nombre d'arabophones en Suisse a plus que doublé. On est passé de 29 000 à 65 000 environ, soit un peu moins de 3% de la population résidente étrangère. Le nombre de maghrébins est resté plus ou moins stable, alors que celui des personnes originaires d'Asie de l'Ouest a explosé avec le déplacement d'environ 25 000 Syriens. 25 000 Syriens, ça peut sembler beaucoup. Mais au vu du nombre réel de déplacés, c'est un chiffre assez faible. En comparaison au plus fort du conflit entre la Serbie et le Kosovo, la Suisse accueillait 65 000 Kosovars, soit presque trois fois plus. De nombreux candidats réfugiés syriens sont coincés dans des camps aux frontières de l'Europe. Parler de la langue arabe, et du conflit syrien en particulier, c'est soulever le point sensible de l'asile. L'Europe connaît actuellement une vraie crise de l'accueil, avec une fermeture quasi hermétique de ses frontières. Est-ce lié au fait que ces migrants sont arabophones et musulmans ? Peut-être que ça y participe. Les choses ne sont jamais dites aussi clairement. C'est sûr que le monde occidental est en conflit avec les musulmans radicalisés de groupes comme Daesh ou l'État islamique. Les gouvernements occidentaux ont peur de ces populations jeunes, essentiellement musulmanes et masculines, qui frappent à leurs portes. Si nous parlons des candidats réfugiés venus du Moyen-Orient, à part quelques chrétiens d'Orient, ils sont en effet tous musulmans. Mais si nous nous intéressons à tous les candidats à l'asile, beaucoup proviennent d'Érythrée, en Afrique de l'Est, et sont donc chrétiens. La religion n'est donc pas le seul facteur d'exclusion. Pour faire extrêmement court et simple, je pense que l'Europe, comme tous les pays du Nord, voudrait choisir ses migrants selon ses propres règles et notamment ses besoins économiques. Les pays qui composent l'Union européenne ont des traditions d'accueil et des besoins économiques très différents. Et il semblerait que le seul consensus auquel ils parviennent soit d'en faire le moins possible. L'Europe se retrouve dépassée par la réalité des conflits qui embrassent certaines régions. L'asile devient le champ de course des passeurs. De nouvelles mafias se font des revenus énormes. Tous les étrangers vivant en Suisse ne sont pas passés par ce type de parcours. Non, heureusement. En Suisse, 93% des étrangers détiennent une autorisation d'établissement qu'on appelle permis C ou une autorisation de séjour qu'on appelle permis B. Ces permis donnent à leurs détenteurs des droits citoyens quasi équivalents à ceux des ressortissants Suisses. Hormis le droit de vote et d'éligibilité. Ces personnes participent au marché du travail et proviennent essentiellement du continent européen. Les 7 autres pourcents se répartissent ainsi. 3% ont une autorisation de courte durée qu'on appelle aussi permis L et qui a remplacé le permis de saisonnier. Ce sont souvent des travailleurs agricoles ou des étudiants. 1,3% ont un statut de diplomate. Ce nombre augmente même jusqu'à 12,5% en ville de Genève où ils sont environ 25 000. Et 2,4% des étrangers résidant en Suisse sont dans le processus de l'asile, soit un peu moins de 60 000 personnes en 2020. Sur ces 60 000 personnes, combien sont renvoyées ? En moyenne, 2 demandes sur 3 se concluent par une autorisation de séjour, que ce soit l'octroi de l'asile ou une admission provisoire liée à la non-résolution des conflits dans le pays d'origine. Ces personnes dans le système de l'asile représentent un public important pour Bain de Livre. L'association se rend, une fois par mois, dans les foyers d'accueil des cantons du Valais et du Jura. Les animateurs proposent aux familles des moments de lecture partagés de leur langue d'origine ainsi qu'en français facile. À terme, nous souhaiterions proposer cette offre également dans les autres cantons qui ne l'auraient pas encore développée. Ces animations font énormément de sens et amènent des échanges très riches. Oui, et l'association ne se contente pas de proposer des ouvrages et des habitudes de lecture aux requérants. Elle propose aussi à tous ses lecteurs des livres de choix qui parlent de ces odyssées incroyables et qui donnent des clés de compréhension sur ce phénomène récent, des frontières européennes quasi fermées. Pour revenir à notre podcast sur le monde arabe et à ses liens avec notre pays, j'ai regardé les statistiques liées aux faits religieux. En 2019, l'islam était la religion de 5% de nos habitants. En comparaison, 58% des gens étaient catholiques ou protestants et 28% sans appartenance religieuse. La part des sans-religions augmente de manière continue depuis une cinquantaine d'années. La part de l'islam augmente bien un peu, mais il me semble que ce qui fait peur aux gens, c'est surtout la diminution du fait religieux dans les communautés traditionnelles, catholiques et protestantes. En effet, il y a une vraie diminution du fait religieux en Suisse. L'islam n'échappe pas au mouvement. La plupart des musulmans de Suisse sont peu voire pas pratiquants. Les personnes très pratiquantes dans toutes les religions se démarquent d'autant plus fort. La plupart des musulmans de Suisse sont originaires d'ex-Yougoslavie et de Turquie, des pays qui ne parlent pas arabe. Ils pratiquent un islam dit européen, difficile de dire combien de musulmans pratiquent un islam extrémiste et à quel point les organisations radicalisées infiltrent et financent les structures. Leur nombre est évidemment petit, mais leur action est destructrice. La grande majorité des musulmans de Suisse souffrent des amalgames, les arabophones encore plus que les autres. L'arabe est la langue des textes musulmans, mais les arabes représentent à peine 20% des musulmans dans le monde. Les plus grands pays musulmans sont l'Indonésie, le Pakistan et l'Inde. L'arabe existait avant l'islam et son histoire n'est pas uniquement liée à la diffusion de cette religion. On trouve les premières mentions de la communauté arabe de l'actuelle Syrie au IXe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont alors essentiellement des nomades, des bédouins, vivant de l'élevage et du commerce. Les grecs et les romains associent ensuite le mot arabe à la péninsule arabique et notamment à l'actuel Yémen, siège du célèbre royaume de Saba. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, les arabes écrivent avec l'alphabète qu'on leur connaît encore aujourd'hui. Mouhamad, dont l'histoire se situe entre 570 et 632, n'est donc pas l'inventeur de la culture arabe laquelle le précède d'environ 1500 ans. Il est cependant un homme religieux important, un chef de guerre et un chef d'État. À sa mort, les califes poursuivent son œuvre et s'imposent rapidement face au grand royaume antique, perse et byzantin, vieillissant et en perte de pouvoir. L'islam, plus égalitaire, séduit et s'impose de l'Espagne à l'Inde en passant par le nord de l'Afrique. J'ai constaté en préparant ce sujet un grand déni de l'apport du monde arabe dans la construction de notre identité. On se sent greco-romain et on revendique notre appartenance à ces grandes civilisations antiques. Quand elle s'efface au profit du monde arabe, on parle du Moyen-Âge et on l'imagine comme un grand trou noir de mille ans dont nous serions sortis avec les lumières. Pourtant, pendant toute cette période, le monde arabe prospère. Médecins, astronomes, philosophes et poètes se côtoient et participent à une civilisation brillante, nourrie de pensées grecques et iraniennes. Jusqu'à la fin du XIVe siècle, le monde arabe développe science, astronomie, art, sociologie, études de l'histoire. Nous avons vu dans le podcast sur la langue espagnole que le Portugal et l'Espagne avaient vécu cet âge d'or andalou et que les savants chrétiens, juifs et musulmans s'y côtoyaient et échangeaient leurs connaissances. Sa chute est associée à la fin de l'Empire byzantin avec la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, puis à la reconquête de Grenade par les catholiques en 1492. Ces deux dates sont retenues en Europe pour qualifier la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Les Ottomans marquent alors l'histoire de la Méditerranée. Ils dominent l'ensemble des pays arabes, sauf le Maroc, et une partie de l'Europe centrale, sans réussir toutefois à envahir Vienne. Les Ottomans partagent avec les Arabes la religion musulmane, mais ce sont des Turcs, dont la langue et les mœurs sont plus proches des Mongols et des peuples de l'Asie centrale. Nous aurons certainement l'occasion de prochains podcasts pour en parler mieux. En conclusion de ce podcast-ci, sur la langue et la culture arabe, nous vous invitons à visionner nos interviews et lectures associées. Nous avons rencontré la famille de Rana venue d'Irak voilà 10 ans et installée à Montreux. Sur notre site internet, www.bindelivres.ch vous pouvez écouter Rital et Abdullah, les deux enfants de Rana, âgés de 10 et 15 ans, nous parler de leur rapport aux livres et aux langues. Vous pouvez également entendre Rana, en arabe avec des résumés en français, et vous pouvez écouter plusieurs livres enregistrés dans cette langue, dans une très belle version du conte traditionnel Marboul le Sage, par Feriel d'Algérie. Eh bien, je crois que nous pouvons conclure sur cette invitation. Encore une petite chose. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre. Ce jour a été déclaré par l'UNESCO Journée mondiale de la langue arabe. Il est aussi la journée internationale des migrants. Un tel hasard ne s'invente pas. Le mot hasard, d'ailleurs, fait partie des nombreux mots que nous devons à la langue arabe. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être aussi pour un prochain podcast. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner à notre Soundcloud. N'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires. Notre prochain rendez-vous se fera autour du suisse-allemand langue de migration interne. Il paraîtra début 2022. De belles fêtes de fin d'année à chacun. Maas al-Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada